Musique Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous adresse ces fraternelles salutations pour qu'ensemble, ce temps de prière que nous allons entamer, nous puissions communier dans la sainte présence de Dieu. Nous puissions communier dans la sainte présence des anges. Sans tarder, vous et moi, nous allons prendre notre eau prophétique et nous allons nous signer du signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés, nous allons nous adresser à notre ange gardien. Prions ensemble. Mon fidèle ange gardien, mon amour, protecteur de mon corps et de mon âme, j'ai bien passé cette journée et humblement je te dis merci. Parce que tu as pris soin de moi, tu m'as préservé de tout danger et de tout accident mortel. Merci mon ange gardien. Bien-aimés, avec nos anges gardiens, nous allons rendre grâce à Dieu. Car il est important pour nous de rendre grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Prions ensemble. Merci Seigneur pour toutes les grâces et pour toutes les faveurs que tu m'as faites pendant cette journée. Accorde-moi maintenant la grâce de mes souvenirs, de tous mes péchés, de toutes les offenses que j'ai commises pendant ce jour. Et maintenant, bien-aimés, nous allons profondément demander pardon à Dieu pour toutes nos offenses de ce jour. Prions ensemble. Seigneur, pour toutes mes omissions ou négligences dans ma vie spirituelle, pour toutes mauvaises attitudes de ma part à l'église, pour toutes les fois où, au cours de cette journée, j'ai été distrait, volontairement dans la prière, pour tous mes manques d'attention aux choses spirituelles, pour mes résistances à ta parole et à ta grâce, pour mes jugements, mes murmures, mon manque de confiance en Dieu et d'abandon à Dieu. Je te demande sincèrement pardon. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Bien-aimés dans le Seigneur, après nous être réconciliés avec notre Seigneur, nous allons demander pardon encore à Dieu pour les offenses envers nos frères et sœurs, pour toutes les personnes que nous avons blessées tout au long de cette journée. Prions ensemble. Seigneur, pour tous mes jugements hasardeux envers les autres, pour mon attitude de mépris, de haine, de jalousie, pour mes pensées et mes désirs de vengeance, pour les palabres, les disputes, les emportements, pour les malédictions proférées, pour les injures, les médisances au Dieu, pour les railleries et autres rapports, pour tous les dommages que j'ai causés au bien, aux affaires, au travail et à la réputation des autres, pour les mauvais exemples que j'ai véhiculés, pour les scandales et le manque de respect envers les autres, pour le refus d'obéissance, le manque de charité, le manque de zèle, le manque de fidélité et pour tout autre sentiment divers et confus que j'ai eu envers les autres. J'implande ton pardon et ta miséricorde. Et je demande encore la grâce de la réconciliation et de la réparation envers les autres. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons encore demander pardon à Dieu pour les péchés envers nous-mêmes. Il est important de nous réconcilier avec nous-mêmes. Prions ainsi. Nous pouvons poser nos deux mains sur la tête et nous prions sincèrement. Seigneur, il n'y a rien de bon en moi. Tout en moi n'est que vanité. Tout en moi n'est qu'arrogance, orgueil, mensonge. Tout en moi n'est que pensée impure, désir mauvais. Toutes mes pensées et mes paroles, ô Dieu, sont contraires à la pureté. Il n'y a qu'en moi que colère, intempérance, impatience. Il n'y a qu'en moi que vie sensuelle paraisse dans tout ce que je fais, ô Dieu. Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Alléluia, bien-aimé, après nous être réconciliés avec notre Père, après nous être réconciliés avec nos frères et soeurs, après nous être réconciliés avec nous-mêmes, nous allons maintenant prier, unis de cœur avec nos anges gardiens, unis avec les anges et les saints de la commission de notre Père, Abba, Achia, Pachom, Marie. Nous allons prier maintenant pour tous les sujets qui nous tiennent à cœur. Nous allons prier maintenant pour tous les sujets qui nous permettent de garder la victoire, de rester victorieux tout au long de cette année. C'est pourquoi tu vas te disposer encore. Tu vas même inviter tes parents, tes frères et soeurs autour de toi à prier avec toi pour que nous soyons unis de cœur. Parce que plus nous sommes nombreux, plus il y a deux ou trois qui sont réunis en son nom, la Bible nous dit que lorsqu'il y a deux ou trois personnes réunies en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il est important, bien-aimé, que tu ne sois pas seul pour ce temps de prière. Il est important que tu invites ta famille, tu invites tes enfants, tu invites ton conjoint à avoir ce temps de prière avec nous. Ainsi, unis de cœur, nous prions ensemble, bien-aimés. Et nous allons prier tout de suite déjà pour nos sujets, pour le mariage et pour l'enfantement. Pour le mariage et l'enfantement. Bien-aimés, la Bible nous dit au psaume 7, le verset 7. Nous allons prendre notre Bible, le psaume 7, le verset 7. La Bible nous dit « Lève-toi éternel dans ta colère, dresse-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, toi qui établis le droit. » Alléluia. Bien-aimés. Longtemps nous attendons de rentrer dans cette grâce de mariage. Longtemps nous attendons notre enfantement. Longtemps nous faisons des examens à l'hôpital. Nous avons des problèmes gynécologiques. Longtemps nous sommes là et personne ne nous approche pour nous proposer un mariage. Mais en ce soir, la parole nous dit et la parole nous permet de crier à Dieu et de lui demander de se lever dans sa colère. C'est pourquoi bien-aimés, tu dois te mettre dans cette sainte colère et refuser encore tout célibat chronique dans ta vie, refuser encore toute stérilité dans ta vie. Nous allons reprendre ce verset. Tu vas dire trois fois Jésus et nous prions ensemble. Jésus, 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 oh Dieu, tu nous dis dans ta parole, Seigneur, et en ce soir, mon cœur crie à toi, oh Dieu, lève-toi éternel, lève-toi dans ta colère, dresse-toi contre la fureur de mes adversaires, oh Dieu. Tout ennemi maintenant de mon mariage, tout ennemi maintenant de mon enfantement, ce soir, Seigneur, je crie à toi en ce jour, je lève ma voix vers toi, réveille-toi, papa, et viens me secourir. Fais tomber tout ennemi, Seigneur, de mon mariage, fais tomber tout ennemi de mon enfantement, toute personne maintenant qui bloque ses grâces dans ma vie, Père, parce que tu te lèves dans ta fureur, parce que ta main droite se lève, Seigneur, en ma faveur, Père. Que toutes ces personnes tombent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, viens me secourir, oh Yahvé, finis maintenant le célibat dans ma vie, finis la stérilité dans ma vie, papa, tu n'as pas dit que je resterai stérile, mais tu as dit dans ta parole que même la stérile enfanteras cette fois. C'est pourquoi en ce jour, je crie à toi, viens me secourir et accorde-moi la grâce de l'enfantement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le cœur de quelqu'un crie à Dieu en ce jour, viens me secourir, papa, viens me secourir pour que j'entre dans ma grâce du mariage, pour que j'entre dans ma grâce de l'enfantement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, bien aimé. Nous allons prier maintenant pour tous ceux qui ont pu avoir des enfants, pour tous ceux qui ont adopté des enfants, pour tous ceux qui ont des enfants dans leur ménage. Tous ces enfants qui manifestent maintenant des résistances, des enfants difficiles, des enfants qui nous font réfléchir, des enfants qui nous empêchent de dormir en ce jour, bien aimé. Trois-moi, nous allons lever la voix vers le Père pour prier pour nos enfants. C'est pourquoi nous allons prendre ensemble le psaume 8 à partir du verset 5. Le psaume 8 à partir du verset 5. La Bible nous dit Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Couronné de gloire et d'honneur. Que quelqu'un acclame puissamment cette parole. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, en ce soir, Yahweh, bien aimé, tu lèves la voix, tu lèves les deux mains et tu cries avec moi. En ce jour, Père, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui, Seigneur. En ce jour, je crie à toi, et je sais, Papa, que tu ne m'oublies jamais, que tu te souviens de moi et de ma progénitude. C'est pourquoi, en ce jour, Seigneur, pendant que je lève la voix vers toi, toute difficulté que traverse ma fille, toute difficulté que traverse mon fils, oh Père, en ce jour, je te les présente. Tu peux déjà citer le nom de tes enfants. Parce que cette parole dit que, quel que soit notre état, Dieu se souvient de nous et prend soin de nous. Quelles que soient nos difficultés, Dieu lui-même vient prendre soin de nous. Quel que soit l'état dans lequel nos enfants sont, Dieu lui-même vient prendre soin de nos enfants. Et il dit au verset 6, qu'il nous a créés un peu inférieurs en lui. En quelque sorte, nous sommes des petits dieux. Nous sommes comme Dieu. Et il nous couronne de gloire et d'honneur. C'est pourquoi, bien-aimé, sur la base de cette parole, tu vas déclarer sur la vie de tes enfants, que tes enfants sont couronnés de gloire et d'honneur. Oh Dieu, je saisis cette parole et je déclare sur la vie de ma fille, je déclare sur la vie de mon fils, je déclare sur la vie de mon neveu et de ma nièce, qu'ils sont couronnés de gloire et d'honneur, que ce sont des enfants que Dieu même prend soin. Des enfants, ceux qui Dieu veille, alléluia, que la couronne de gloire et d'honneur leur soit accordée maintenant. Béni sois-tu Seigneur, parce que tu nous accordes la grâce maintenant de pouvoir veiller sur nos enfants. Tu nous accordes la grâce maintenant de pouvoir les aider, de pouvoir les comprendre, de pouvoir les écouter, de pouvoir prier pour eux, afin que ce que tu as destiné pour eux, ce que tu as voulu pour eux, la couronne de gloire que tu as posée sur leur tête, que personne ne puisse leur aviser cette couronne, que personne ne puisse leur arracher cette couronne maintenant, que tout ennemi maintenant qui a les yeux sur mes enfants, tout œil malveillant maintenant sur l'avenir de mes enfants, tombe maintenant sous le pouvoir du feu du Saint-Esprit. Que tout voleur de couronne, tout voleur de gloire, tout voleur d'étoiles maintenant, reçoit le feu du Saint-Esprit, reçoit le feu du Saint-Esprit, reçoit le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Pendant que nous prions au bien-aimé, si ton enfant a perdu sa couronne de gloire, si ton enfant a été défiguré par le péché, pendant que nous élevons la voix, si tu pries en langue, prie en langue avec moi, pendant que nous élevons la voix bien-aimée, les anges maintenant leur restituent leur couronne de gloire. Les anges maintenant leur restituent leur couronne de gloire. Bien-aimé, nous allons maintenant prier pour les foyers en difficulté. Nous prions maintenant pour les foyers en difficulté, bien-aimé. Tu as marché selon la parole de Dieu, tu es rentré dans la grâce du mariage, tu as ton foyer, mais il a su que tu expérimentes difficulté, sous-difficulté dans ton foyer. Il a su qu'il y a le feu, il a su que vraiment la tension règne dans ton foyer. Mais en ce soir, écoute bien cette parole. En ce jour, bien-aimé, écoute bien cette parole. Le psaume 18, le verset 15 nous dit, nous prenons notre Bible, le psaume 18, le verset 15. La Bible nous dit, il a lancé ses flèches et dispersé mes ennemis. Il a multiplié ses éclairs, il a multiplié les éclairs et il les a mis en déroute. Alléluia. Lève la main droite en signe d'autorité, trois fois Jésus nous prions. Jésus, 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 oh Dieu, Dieu de ma délivrance. Ta parole déclare en ce jour que tu lances tes flèches et disperses mes ennemis. Tu multiplies tes éclairs et mets mes ennemis en déroute. Père, telle est la parole maintenant qui s'accomplit. Pour tout ennemi de mon mariage, pour tout ennemi maintenant de ma paix dans mon foyer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, que tes flèches se multiplient depuis le nord, depuis le sud, depuis l'est, depuis l'ouest. Quel que soit l'endroit où l'ennemi complote contre mon mariage. Quelle que soit la confrérie qui complote contre mon couple. J'ai dit vous recevez les flèches maintenant, vous recevez les éclairs, vous recevez les éclairs et vous tombez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit leur provenance, quelles que soient les flèches maléfiques que vous lancez contre mon couple. Maintenant, j'envoie contre vous les éclairs de Dieu. J'envoie contre vous les éclairs de Dieu. Vous êtes consumés, vous êtes consumés et vous tombez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, nous allons prier maintenant pour le travail. Nous prenons notre Bible en Josué 1, le verset 3. Josué 1, le verset 3, la Bible nous dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu te donne ce lieu-là en héritage. Alléluia. Quel est le travail que tu veux faire, bien aimé ? Dans quelle société tu veux travailler ? Dans quelle entreprise tu veux exceller ? Quelle est ta vision, bien aimé ? Écoute bien cette parole. La parole de Dieu dit que quel que soit le lieu où ton pied foule, Dieu te donne ce lieu-là en héritage. Ce qui veut dire que rien ne peut résister à ta vision. Rien ne peut résister à ton désir. Tu veux travailler dans une entreprise internationale ? Voici la grâce de Dieu pour toi en ce jour. Tu veux travailler dans une société, dans une banque internationale ? Voici la grâce de Dieu pour toi en ce jour. Tu veux travailler dans une structure de communication ? Voici la grâce de Dieu pour toi en ce jour. Pendant que tu fais cette prière avec moi, bas des mains et bas des pieds. Pendant que tu bas des pieds, bien aimé, tes pieds spirituellement sont en train de rentrer dans cette société où tu veux travailler. Tu es en train d'aller dans ces lieux où tu veux exceller maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Commence à bénir Dieu parce que cette parole s'attache à ta vie. Cette parole maintenant s'applique à ta vie et désormais, bien aimé, rien ne pourra te résister. Tu travailleras et ce lien maintenant de chômage chronique tombe de ta vie parce que Dieu a dit qu'il te donne les lieux que tes pieds foulent en héritage. Commence à aller marcher devant les sociétés où tu veux travailler. Si tu veux travailler dans une société de télécommunication, commence, va marcher devant ces sociétés. Et tu prophéties, tu dis, Seigneur, selon ta parole, tu me dis que là où mes pieds fouent, tu me les donnes en héritage. Tu marches devant ces lieux, tu marches devant ces lieux et tu déposes tes dossiers, bien aimé. Sois sûr qu'on t'appellera pour un entretien et sois sûr que tu recevras un contrat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous allons prier maintenant pour les affaires, bien aimé. Nous prenons toujours notre Bible en Josué 1, à partir du verset 5. La Bible nous dit que personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Moi, l'Éternel, je serai avec toi. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras, bien aimé. Toi qui es homme d'affaires, toi qui es femme d'affaires, espèce de milliardaire que tu sois, avant que cette parole ne s'applique à toi. Je répète encore, espèce de milliardaire que tu sois, pendant que nous proclamons cette parole. La Bible dit que personne ne pourra te résister. Quelle affaire tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux entreprendre ? En ce jour, la grâce de Dieu maintenant s'attache à toi. Dans quel pays tu veux aller ? Avec qui tu veux être en affaire ? En ce jour, la grâce de Dieu s'attache à toi. Ce qui veut dire que toutes ces personnes-là ne pourront pas te résister. Tu veux être en affaire avec de grands présidents ? Tu veux être en affaire avec des milliardaires ? Tu veux être en affaire avec des personnes qui ont plusieurs sociétés ? Bien aimé, la route où t'es tracée maintenant. Que rien ne te résiste maintenant, au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Ce qui veut dire que tout obstacle maintenant qui se dresse devant toi, tout ce qui empêche tes affaires de décoller maintenant, est consumé par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Toute personne maintenant qui complote contre tes affaires, est foudroyée par le feu du Saint-Esprit. Je dis que tu vivras, je dis que tu te réaliseras, et Dieu sera avec toi, bien aimé. Invite, appelle la main de Dieu dans tes affaires, appelle la main de Dieu dans tes entretiens, appelle la main de Dieu pendant tes échanges de partenariats, et rien ne pourra te résister au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, nous allons prier maintenant pour la délivrance et la guérison. Pour la délivrance et la guérison. La parole de Dieu nous dit au psaume 6, verset 5 au 6. Le psaume 6, verset 5 au 6. La parole de Dieu nous dit, « Reviens éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté, car dans la mort on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ? » Hé, bien aimé, cette parole est tellement profonde. Pourquoi nous choisissons ce verset pour la délivrance et la guérison ? Bien aimé, mais l'ennemi nous accable pour nous mener à la mort. L'ennemi nous met en captivité pour nous mener à la mort. L'abîme nous dit que l'ennemi est là dans nos vies pour nous piller, pour nous voler, pour nous conduire à la mort. L'ennemi installe la maladie dans nos corps pour nous conduire à la mort. Et cette parole vient rappeler à Dieu, « Hé, Seigneur, si je suis dans le séjour des morts, qui est-ce qui pourra évoquer ton souvenir ? Qui est-ce qui pourra parler de toi, bien aimé ? » Lève les deux mains et nous crions à Dieu en ce jour. Trois fois Jésus nous prions. « Jésus, 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 oh Dieu, Dieu de ma délivrance ! » Ta parole nous dit, « Oh Yahweh, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté, car dans la mort on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ? » Père, suis la base de cette parole maintenant, parce que je suis né pour te louer, parce que je suis né pour parler de toi, parce que je suis né pour évoquer ton souvenir, Seigneur. Je refuse la mort dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme d'oppression démoniaque me mena à la mort. Toute forme de prison démoniaque qui me maintient dans la mort, ce jour, par la puissance de la parole de Dieu, que cette prison démoniaque explose maintenant et laisse jaillir la vie en moi. Toute forme de maladie maintenant qui me maintient dans la mort, toute forme de maladie chronique, maladie de sang, maladie de nerfs maintenant, qui veut me conduire à la mort, Seigneur. Parce que dans le séjour des morts, personne ne peut te louer. Père, je refuse la mort maintenant. Je demande la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas mourir car je veux te louer. Je ne veux pas mourir parce que je veux parler de toi. Je ne veux pas mourir parce que je veux témoigner de toi. C'est pourquoi, oh Père, envoie tes anges maintenant. Que l'ange de la guérison me visite. Que l'ange de la délivrance me visite. Pour ôter toute mort de moi. Pour ôter toute prison de moi. Pour ôter maintenant tout assujettissement de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Béni sois-tu Seigneur. Toi qui nous sors de la mort et qui nous amène à la vie. Béni sois-tu Seigneur. Toi qui nous sors des ténèbres pour nous mener à ton admirable lumière. Alléluia, bien aimé. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Pour ce temps de prière que nous avons passé ensemble. Vaillant, guérir, bien aimé. Avant de nous séparer, nous allons demander la bénédiction spéciale de Dieu. De la Sainte Vierge Marie. De Saint Joseph. De notre ange gardien. Et de notre Saint Patron. Prions ensemble, bien aimé. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien. Mon Saint Patron, donnez-moi votre sainte bénédiction. Assistez-moi par votre intercession pendant tout ce temps. Pendant la nuit, pendant le jour. Mes Saint Patron et patronnes, le Saint Patron de ma ville. Je vous prie de me donner votre sainte bénédiction. De m'accorder la grâce de la patience. Et de préserver ma vie de tout malheur. Vous tous, saints et saintes du paradis, demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté et du Saint-Esprit qui m'a illuminé. Que pendant cette nuit, que pendant ce jour, Dieu me garde du feu, de l'eau, de la mort subite. Dieu me garde du coronavirus. Dieu me garde de toute pandémie et de tout péril. Amen, Amen, Amen. Bien aimé, nous allons prendre notre eau prophétique. Et vous allez répéter après moi. Mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang de Jésus, ton Fils, fais-moi miséricorde et garde-moi de tout mal et de toute mort subite. Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, vous les quatre évangélistes, par ce signe de la croix, avec cette eau bénite, je vous invite, vous signez les quatre coins de votre lieu de prière. Je vous invite à vous poster aux quatre coins de mon lit pour me défendre contre mes ennemis, contre les femmes et les maris de nuit, contre le diable. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Mon bien aimé Jésus, je te recommande mon esprit et je te le remets entre tes mains, comme tu as remis ton esprit à ton Père sur la croix. Amen, Amen, Amen. Bien aimé dans le Seigneur, grande a été ma joie de partager ce temps de prière avec vous. Je vous exhorte à la vigilance, je vous exhorte à la méditation de la parole et soyez rassurés que, unis de cœur, unis d'esprit, avec notre Père Abba Achia Pakomari, nous remporterons toujours la victoire. Shalom. Chanté Mouklo 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 Moukla Eglise ya, Sous-titrage Société Radio-Canada